On est parti pour le troisième épisode de cette carrière rétro les gars sur FIFA 17 avec l'OM Merci pour vos retours par rapport à la semaine dernière encore une fois Vous avez été géniaux dans les commentaires à me proposer des recrues A me conseiller des joueurs donc merci énormément pour tout ça On rappelle que le mercato va son plein, qu'on a déjà recruté quelques joueurs Plutôt intéressant pour notre équipe de l'Olympique de Marseille Donc on a notamment recruté le petit Frank Lampard que vous voyez sous les yeux actuellement Donc il a été recruté On a Alban Lafon qui a été recruté également Kylian Mbappé, voilà on se fait un délire On est là pour kiffer de toute façon sur ce concept, sur cette carrière rétro Donc on a pris Mbappé, c'était la première fois qu'il était dans le jeu, Mbappé sur FIFA 17 Donc il est là, Mbappé Le petit Macielo également qui est arrivé en prêt Voilà il va sûrement remplacer Bédimo au fur et à mesure de la saison Il nous faut les gars pour cette fin de mercato, eh bien un latéral droit C'est la priorité du mercato Et après je pense qu'on va peut-être recruter un ou deux joueurs encore une fois au milieu de terrain Parce qu'on a besoin de joueurs en nombre pour faire la saison au complet Sans trop de problèmes En sachant qu'aujourd'hui on va avancer encore une fois dans le championnat Avec un match contre Lorient On va jouer le match contre Nice Et on va jouer le match contre la FIO Je pense qu'on va faire les trois matchs aujourd'hui Comme ça on aura quand même un petit peu avancé aussi au niveau des résultats Avant de poursuivre la vidéo on parle de mon partenaire Sur les jeux vidéo Instant Gaming Et ouais c'est les meilleurs pour acheter des jeux vidéo à prix réduit Si vous souhaitez faire des économies c'est là-bas que ça se passe Il y a le lien dans la description Et vous allez pouvoir profiter des meilleurs jeux De tous les jeux que vous souhaitez à prix réduit Si vous voulez acheter des jeux sur Steam Vous avez une réduction Vous avez moins 14% sur les clés Carte PlayStation Network de 25€ Il y a plein d'offres très souvent sur le site Donc n'hésitez pas à vous y rendre Pour faire des économies et payer vos jeux vidéo moins cher Alors on va y aller direct Avec les joueurs que vous m'avez conseillé Alors déjà il y a un joueur que vous m'avez conseillé les gars J'y avais pensé Mais malheureusement on ne pourra pas le prendre C'est Didier Drogba Eh ouais Drogba vous m'avez dit SD Recru Drogba Ça a été le top com Donc vraiment merci pour ceux qui commentent Qui s'abonnent et qui like N'hésitez pas à faire de même par ailleurs On rappelle qu'il y a 35% des gens qui regardent les vidéos tous les jours Sans être abonnés Donc n'hésitez pas à sauter les pas Et à vous abonner à la chaîne Pour soutenir mon travail Eh bien écoutez Drogba les gars Je voulais le prendre Je l'avais supervisé Enfin je voulais le supervisé Mais en fait il raccroche les crampons cette saison Donc on ne peut pas le recruter Voilà on peut même pas lui faire d'offres On peut rien faire du tout Ça aurait été une bonne idée Parce qu'il n'était pas très cher On aurait pu l'avoir en attaque À la place de Gomis Ça aurait été une bonne idée J'avais pensé Mais malheureusement Drogba ne fera pas son retour À l'OM Voilà il ne viendra pas Drogba qui ne viendra pas Donc on a dû Voilà voilà Enfin on n'a pas le choix C'est comme ça On doit s'y faire Il ne viendra pas Alors il y a des nouveaux joueurs Que vous m'avez conseillé dans les commentaires Que j'ai mis dans ma liste prioritaire Donc je vais vous présenter ça Donc on a Sébastien Korchat Que vous m'avez conseillé de prendre C'est une bonne idée Sébastien Korchat L'ancien Sochalien Lillois Qui est pas mal Qui est pas mal Il a 25 ans Donc là on l'a supervisé On verra un peu Combien il vaut En sachant qu'on a Yedvaj On a El Abdelawi En priorité aussi Il y a Debussy Qui pourrait aussi Être l'une des recrues Que vous me conseillez de prendre Le truc c'est qu'il a un gros salaire Mathieu Debussy On a Ashraf Hakimi aussi Que j'ai mis sur la liste Il est sur la liste de prêt actuellement Le truc c'est que Hakimi Je pense qu'il est un petit peu trop jeune Il va être un petit peu tendre Donc lui je suis pas certain J'ai en tout cas quelques petits doutes Ensuite on m'a mis dans la liste Trent Alexander-Arnold Pour le couloir droit Encore une fois Pour le faire jouer en latéral droit Lui aussi il est un peu faible Au niveau de sa note Donc voilà Ça m'embête pas spécifiquement De le mettre latéral droit Mais c'est vrai qu'au niveau de sa note Il va être un peu bas Voilà Donc faudra prendre conscience de tout ça Ensuite il y a toujours les joueurs Qui étaient dans ma liste La fois dernière On a mis dans la liste Axel Witzel Voilà vous me l'avez conseillé Lui également Il a plus qu'un an de contrat Je pense que ça va être un poil cher Malheureusement pour nous On pourra pas se le procurer A l'Axel Witzel Ça aurait été une très bonne idée Surtout que c'est un excellent joueur Il y a également Samir Nasri Que j'ai mis dans la liste Qui lui aussi est un petit peu cher 29 ans Il joue du côté de Manchester City Donc nous le procurer Ça va être difficile Au vu de son prix Quand même 18 millions et demi de valeur C'est pas cadeau C'est pas cadeau On termine avec Peut-être l'un des gens Les plus faciles À faire venir dans cette vidéo C'est Ricardo C'est Ricardo Isescon Dos Santos Leite Dit Kaka C'est mieux Qu'on l'appelle Kaka C'est un peu plus simple On va pas se mentir Alors attendez Hop je me replace Donc Kaka Que vous m'avez Que vous m'avez Ouais vous m'avez dit SD Tu pourrais le prendre Bah écoutez en fait Kaka c'est sûr Que ça va être L'un des derniers FIFA Où on peut le recruter Réellement Donc ça peut être Une très très bonne idée On parle d'un ballon d'or Quand même Il est pas finito Je trouve que physiquement Il est pas cramé Non plus Enfin autant que ça Et au niveau technique Il est toujours Très très fort Vous le voyez au dessus de ma tête De toute façon Donc ça peut être Un délire qu'on se fait À la fin de De ce mercato Franchement pourquoi pas Honnêtement Et vous m'avez aussi Beaucoup encouragé A prendre Eto Voilà donc Eto Va pas être bien cher Je pense Samuel Eto On peut On peut se le tenter Samuel Eto Très honnêtement On peut se le tenter C'est un joueur Qui pourrait apporter Un peu d'alternative À baffer Gomis Voilà Bon franchement Pourquoi pas Pourquoi pas Ça dépendra de nos finances J'ai envie de faire Le latéral droit En priorité Bien évidemment Mais on s'interdit rien Voilà on s'interdit rien Bon bah le recrutement De El Abdelawi Les gars c'est mort Il a accepté L'offre d'une autre équipe Donc El Abdelawi C'est terminé On ne le prendra pas Korshia Et bah écoutez Il a aucun intérêt Vu qu'il vient de rejoindre l'équipe Voilà Donc ça c'est l'info Qu'on avait pas Trent c'est 1,8 millions C'est pas très cher Pour Trent Alexander-Arnold Samia Nasri C'est 28 millions Witzel 31 millions Ashraf Hakimi 750 000 euros C'est pas très cher non plus Kaka 16 millions Ah oui Je pensais pas qu'ils allaient demander autant Pour Kaka Très honnêtement Ok Donc on a On a quelques infos On est toujours pas aidé Sur le poste latéral droit Franchement ça devient compliqué Ce poste latéral On a 11 millions d'euros Pour Eto'o apparemment El Abdelawi 5,5 millions 5,5 millions de Bordeaux Et de Mainz Ouais 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 C'est dur C'est dur El Abdelawi Il a rejoint notre club El Abdelawi Ils m'ont dit Donc de toute façon c'est mort Je pense El Abdelawi Ils l'ont même enlevé Je crois De la liste prioritaire Ok Bon ben El Abdelawi C'est mort Très bien Qu'est-ce qu'on a Une offre de 8 millions Qui a été refusée Parce que j'avais fait une offre La semaine dernière Pour Amadou Diawara Qui est un très très bon joueur Pourquoi pas essayer De se le procurer Mais c'est pas la piste prioritaire Amadou Diawara On s'était dit Que c'était une bonne idée De le prendre Bon ben on n'est pas aidé Pour le Mercato Franchement Ce poste latéral droit Commence un peu A nous faire Un petit peu tout ce peur En sachant que Corchiard On peut pas le prendre Ouais c'est assez étonnant Qu'on puisse pas le prendre Quand même Je trouve ça très bizarre Assez bizarre Donc on va quand même Faire une offre A 6 millions d'euros On verra si ça passe Parce que Bah normalement Il devrait pouvoir venir En toute théorie Bon on va tenter On va aller se faire une offre Pour Pour Debussy également Parce que Le Mercato Il avance Il avance Et on a pas envie De se retrouver Sans latéral droit Parce que Actuellement On a que Hiroki Sakai Sur le poste latéral C'est pas parce que J'aime pas Hiroki Sakai Il a fait des matchs Plutôt corrects Ce genre est trop performant Ah ouais Ça ça fait moi là Très bien On a Yedvaj Qui discute aussi Yedvaj à 7,5 millions C'est accepté Ok Donc on va peut-être Pouvoir se le faire Yedvaj On va le mettre En titulaire indiscutable De toute façon Ce serait une bonne nouvelle Parce que franchement Ce poste de latéral droit Il est dur à récupérer Bologne Ils veulent toujours Les 8 millions Et Korshia Ils avaient accepté A 6 millions d'euros Donc on va mener Les deux dossiers En parallèle Pour Korshia Et pour Yedvaj Ma priorité Va plutôt à Yedvaj On va essayer D'avancer aussi Sur Sur Amadou Diawara Après on verra En fonction du budget Ce qui nous reste Mais c'est vrai Qu'on a pris aussi Des joueurs un peu âgés Donc on en a pris un Surtout Lampard Ok Ils ont accepté En même temps Les deux offres Pour Yedvaj et Korshia Mais bon J'ai plus de certitude Sur la jeunesse De Tini Yedvaj Donc c'est lui Que je vais aller récupérer Ah le latéral droit Qui a été le dossier Compliqué à faire On l'a fait Donc ça C'est la très très bonne nouvelle Il est arrivé au club Une nouvelle recrue Donc voilà Tini Yedvaj Est un joueur De l'Olympique de Marseille C'est un joueur De l'Olympique de Marseille Un joueur Assez bon Donc je suis assez content De le faire venir Franchement Une très belle arrivée Vous avez ces statistiques Sous les yeux Avec un joueur Mentalement Physiquement Plutôt bon déjà Après techniquement Il faudra qu'il progresse Un petit peu Mais il a des stats défensives Qui sont déjà assez intéressantes On sait que c'est un joueur Qui peut jouer à droite À gauche En défense centrale Ou à droite Pardon Donc c'est une bonne chose Voilà C'est une bonne chose En fait c'est un stat de vitesse Ouais En vitesse Il est pas très rapide Donc si on peut le faire On peut évoluer là dessus Ce sera pas Pas déconnant Ok Et bah écoutez La recrue à droite Elle est faite Ça c'est la bonne nouvelle Parce que ça a commencé Un peu à m'inquiéter Ok Très bien Ah ils avaient Attendez Je crois qu'ils avaient accepté Une offre Bologne Non Ils ont dit que c'était inacceptable Encore Et bah putain les mecs Ils sont durs en affaire hein Bologne Ils sont très très durs en affaire Franchement C'est compliqué Les mecs Ils te les laissent pas partir Les joueurs Ça y est À 7 millions d'euros Ils ont accepté Cette fois-ci Donc là C'est 25 000 euros Et c'est Ouais Plutôt le genre de rotation Je sais pas S'il acceptera ça On verra bien On le tente On le tente Alors Proposition de contrat refusée Ouais Ils veulent un peu plus Tout simplement Bon peu importe Ce qu'on lui met Au niveau de son rôle C'est nous Ensuite Qu'ils décideront Ce qu'on en fait Ok Bon bah écoutez Le mercato On a pas mal avancé déjà Il nous reste Un petit peu d'argent Un petit peu moins D'11 millions d'euros En sachant qu'il y a des joueurs Que j'ai mis sur la liste de transfert Qui sont pas partis Donc bon C'est aussi une donnée À prendre en compte 11 millions d'euros On a l'arrivée D'un milieu de terrain Qui arrive Après en fonction du budget Qui me restera On avisera les gars On avisera Ce qui sera possible Il nous restera peut-être Une petite enveloppe Pour le mercato d'hiver En attendant On va se jouer Ce match Contre le FC Lorient Contre les Merlus Ce serait bien de gagner Parce que On s'est fait un peu climat La semaine dernière Vous avez pas vu l'épisode De la semaine dernière Je vous invite à aller voir On avait eu une belle déception Donc ce serait bien Cette fois-ci De s'imposer Avec la manière C'est parti Olympique de Marseille FC Lorient À l'orange Vélodrome Bien évidemment Bonjour Bonjour à tous Allez On va essayer De faire un bon match Avec des recrues De part et d'autre L'arrivée de Torres Qui est à Karlsruhe Rueur Petite transaction Un peu moins élevée Que la nôtre Bon bah écoutez Y'a de vache Qui fait ses débuts On va essayer De le tester Un petit peu De jauger C'est un joueur Qui défensivement Sera normalement Au niveau Mais dernièrement Nous ce qu'on a besoin Dans nos matchs C'est de joueurs Qui finissent les occasions Donc là Il va falloir commencer A trouver des automatismes Et être beaucoup plus efficace Dans la zone de vérité Allez Gomis L'enveloppé du droit Qui passe à côté Aïe 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 18 minutes de jeu C'était la première Grosse occasion Jean-Jean Kevin Nkoudou Qui va le trouver Il enveloppe du droit Et ça va raser le poteau Dommage Première situation dangereuse Pour l'Olympique de Marseille Qui malheureusement N'est pas cadré C'est quand même En train de devenir Un peu ma boule Paul Lampard Ma bonne conduite Oh qu'elle est belle Oh la la Le ballon de Lampard Il est exceptionnel Oh quel but Télépathie Mais tu m'étonnes Oh la la Qu'est-ce qu'il y a 1-0 Pour l'Olympique de Marseille Elle a 55 minutes de jeu D'une inspiration De la Légeant Franck Lampard Avec un appel De Florian Thauvin Qui ne le sait pas encore Mais qui sera champion du monde Oh quel ballon Et puis là C'est du pain béni Ce ballon Oh la la Quel ballon La première Très belle inspiration De Lampard Qui me faisait Un très bon match Qui me fait De toute façon Depuis qu'il est arrivé Le bon match Bah là Il te fait une passe Ligue des champions Pour Florian Thauvin Qui presque même lui Est étonné De l'avoir arrivé Comme ça Dans ses pieds 20 minutes à jouer Dans le temps réglementaire Oh oui Obappé 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 Il a un petit peu Trop poussé Ça va Mbappé Qui rate L'opportunité De marquer son premier but Sous les couleurs De l'OM Aïe 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 Dommage dommage On aurait pu Oh putain Dijin Dong Oh la la Ok Suitsini je crois A Sunderland On aurait pu marquer le deuxième On aurait pu être à l'abri C'est dommage Il n'a pas montré grand chose Et qui a joué vraiment En dessous de son niveau normal Attention Il n'y a plus que le gardien Il n'y a pas de hors-jeu Pour Obappé Obappé Ça va être dur Allez C'est pas terminé C'est pas terminé Oh c'est hors-cadre Pour Emi Cabella C'est pas terminé C'est pas terminé On ne va pas réussir A le marquer ce deuxième but Pour l'instant Alors que vraiment On est proche On est proche Et on tente On n'est pas loin les gars On n'est pas loin de le marquer C'est dommage C'est terminé L'Olympique de Marseille S'impose 1-0 La victoire Je crois que c'est la première Parce qu'on avait fait Il me semble Deux matchs nuls Au préalable La première victoire A un petit but à 0 Elle est importante Parce que déjà C'est une victoire Qui aurait pu être plus sévère On aurait pu en marquer Peut-être au moins Deux autres buts On a vu des occasions Et des grosses situations Même si des fois On n'a pas pu frapper Dans de bonnes positions Et surtout On n'a pas été du tout Inquiété défensivement Donc ça c'est la bonne nouvelle Une victoire Qui on appelle d'autres On l'espère Surtout qu'après On a Nice à jouer Donc encore un match Dans le sud 4 tirs à 2 Mais les tirs qu'ils ont fait Lorient C'est des tirs Franchement sans aucune gravité Vu qu'on était sur la trajectoire Donc c'était pas des tirs Où tu te dis Aïe c'est compliqué Est-ce qu'on va tenir Non non c'était facile C'était facile On a eu quoi ? Proposition de contrat refusé J'adore la vie ici Ok Donc ça ça veut dire Je veux plus de thunes Ok Ashraf Hakimi Et Trent On a aussi les rapports Très bien Donc Je vous l'ai dit C'est des joueurs Qui sont Très jeunes Enfin vous le voyez Ils ont 17 ans Donc par rapport à maintenant Ils sont un peu trop faiblards Donc on va pas les prendre Mais c'était des bonnes idées Mais il venait à peine D'arriver en pro Allez c'est 30 millions d'euros 30 000 euros par semaine Pardon de salaire Qu'on va proposer A Madou Diawara Pour essayer de le faire venir Parce que si on a des blessés Il nous faut des joueurs Qui ont un petit peu de coffre Sakai qui est pas content Bah écoute Sakai C'est la vie Tu t'en remettras mon petit gars Pour les entraînements On va laisser ces joueurs là Et à partir du prochain mois Du mois de septembre On fera un entraînement différent Tous les mois Enfin des joueurs différents Tous les mois Par rapport à leur poste Voilà Vous inquiétez pas Je vais m'occuper de ça Sans problème On termine ce mercato Contrat accepté Pour Amadou Diawara Dernière peut-être Recruit du mercato Là il nous reste pas Énormément de sous Pour en faire une dernière On est un petit peu Assez avec le niveau Finances Parce qu'il y a certains joueurs Qui sont pas partis Qu'on avait peut-être Prévu de vendre Mais ça nous permet De ne pas avoir Raoui par exemple Sur le banc Donc c'est plutôt Une bonne chose Ma chasse on va le laisser Sur le banc Mais Diawara Ça m'apporte quand même De la qualité dans le milieu de terrain Surtout qu'il est très jeune Et qu'il est assez intéressant Au niveau des stats Il nous avait marqué un but Contre nous En coupe D'avant saison Voilà L'arrivée de Amadou Diawara 19 ans seulement Le Guinéen Un joueur avec Beaucoup beaucoup De potentiel Et vu qu'on a Lampard Qui est un peu âgé Mais qui fait de gros matchs Ça pourrait être Un remplacement Qu'on fait De façon un petit peu naturel Voilà 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 Pour ce mercato Je suis assez content De ce qu'on a fait tous ensemble Je vais me garder Une petite enveloppe Pour le mercato de janvier Donc si vous avez Des suggestions De joueurs Voilà Dans les prix que l'on a Parce que là forcément Au niveau de la valeur On peut pas prendre qui on veut On est un peu limité Par les finances Donc il y a pas mal de joueurs Qui sont très intéressants Mais qui coûtent Beaucoup trop cher Pour nous Voilà Bon n'hésitez pas A me les faire parvenir On pourrait peut-être Les prendre en janvier Et on aura peut-être Des départs D'ici le mois de janvier Corsha C'était quoi son Son 17 quand même Corsha Il avait Ah 6 millions C'était pas très cher Quand même pour Corsha Après il a 5 ans de plus Que Tignet de Vache Que j'ai recruté également Bon ce que je vais faire C'est que je vais vous passer Un peu les 10 heures de mercato Et on se retrouve Je pense pour le prochain match C'est parti Match entre Nice Et l'Olympique de Marseille Y'a rien eu de spécifique A vous montrer les gars Entre la fin du mercato Et ce début de match C'est la compo Qui a gagné Contre l'Orient Qui est alignée Contre Nice Et j'espère que vous passez Une bonne vidéo Que ça vous fait toujours plaisir Ce 3ème épisode De la carrière rétro FIFA 17 Vraiment les retours Des deux premiers épisodes Faisaient chaud au coeur Vous êtes vraiment Vraiment content De revoir un peu Du FIFA 17 Je sais que pour beaucoup C'est un jeu Auquel vous avez joué Plus jeune Moi également Quand même Ça fait Un moment FIFA 17 Ça fait un bon moment Ça fait 8 ans Donc ça commence A remonter Ça commence à remonter J'étais Tout juste Tout juste majeur Voilà Entre majeur et mineur Donc c'est fou C'est fou c'est fou Voilà Allez petit match Contre Nice Qui va être intéressant Ça l'est toujours C'était une belle équipe Nice à l'époque Ils n'étaient pas encore Sous pavillon Ineos Il me semble Mais ça l'est arrivé Assez rapidement On y va On a besoin de gagner Parce que Pour l'instant On reste invaincu Mais on a qu'une seule victoire En 3 matchs Oh lolo Lassane Plea Le joueur formé à l'OL Qui va mettre ce ballon Bien au dessus On avait fait une grosse erreur Grosse erreur défensivement Avec une mauvaise relance De Hugo Chan Heureusement C'est sans frais Mais ça aurait pu être Très dangereux pour nous Là il y a Cabela Qui fait un très bel appel Faut-il encore ensuite Qu'il ait Qu'il ait une solution Il n'en a pas En tout cas Il n'aura pas trouvé De solution Oh la Gomis Gomis Il n'est pas loin de marquer Ah ça fait mal Alassane Plea Oh la parade de la fond Et il va suivre Il va suivre l'ouverture du score Pour l'OGC Nice Ça fait mal Cette ouverture du score Elle est difficile Elle n'est pas illogique Parce qu'ils nous font Beaucoup de mal Par l'intermédiaire Justement d'Alassane Plea Et là c'est suivi par C'est Bodmer Qui suit C'est Mathieu Bodmer Qui va suivre cette action là Et planter ce but Au fond de défilé Incroyable Il a été modélisé en plus Il avait des cheveux Surtout Il avait des cheveux Mathieu Bodmer Qui est maintenant Le DS De l'équipe du Havre Bien évidemment Un être humain Très compétent Dans le football Et qui Je pense en DS Ou plus Fera une très belle carrière Ah oui elle est belle Légalisation Franck Lampard Mesdames et messieurs Passeur au match précédent Buteur sur corner ici Il a deux Niçois Sur lui Ça ne l'empêchera pas De la mettre au fond Lucarne Ah oui Monsieur Franck Lampard La classe Qui nous sort de la panade Dans un début de match Très difficile Il nous sort De la galère Franck Lampard Notre numéro 8 Pour l'égalisation Ah oui c'est bien joué La Sanadjiara Allez frappe La Sanadjiara La grosse frappe De la Sanadjiara C'est pas terminé Ça va l'être terminé En tout cas C'était une très très bonne situation On n'a pas hésité Aya les 1 dans la transition Et c'est Ouais bonne faute Très bonne faute Vietvaj Team Vietvaj Il va peut-être prendre son jaune Mais Ah Juste avant la mi-temps C'était important de la faire Dommage Bonne situation On a réussi à écarter On aurait pu marquer là-dessus On aurait pu avoir un joueur Qui rôde au second poteau On l'a pas eu En tout cas Pas suffisamment Attention ça c'est dangereux C'est dangereux Mais on a bien défendu Encore une fois Vietvaj Ouais bonne séquence collective Bien joué Mais c'est qui ? C'est Franck Lampard Mais c'est quoi ce mec ? Oi 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 Mais pardon Franck Lampard Un homme frappe du pied gauche En lucarne Voilà En fait on a pris Les meilleurs joueurs du jeu C'est pas possible Oi 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 Cardinal il est Scotché Cardinal il est scotché Quelle image Oh la la Mais le On va prendre le flow quoi Le flow du joueur Le flow du joueur Regardez moi ça C'est une dinguerie Le mec il pue le charisme Oh la la Eh ben voilà Il nous a sauvé pour l'instant Dans ce match Il nous a sauvé au match précédent Avec une inspiration Pour le but de Thauvin Et là il nous met un doublé Tellement autoritaire Il n'y avait pas de hors jeu Il n'y avait pas de hors jeu Je pensais pendant un moment Qu'il y avait un petit hors jeu Il n'y avait pas du tout de hors jeu On a eu chaud là Je ne l'ai pas forcément commenté Parce que je pensais vraiment Que ça allait S'arrêter Mais que nenni Que nenni Que nenni Ah il temporise bien aussi Lampard Quand il le faut Ah ça c'est bien joué Par contre très belle sortie de balle De l'Olympique de Marseille On va essayer de réattaquer Ouh là là Ils ont pris des risques Ah non non On va se refaire prendre le but On est naïf Et on a un petit peu Je pense paniqué Dans cette situation là On a des joueurs par contre Pour certains d'entre eux C'est quand même assez âgé Dans l'équipe titulaire Là on s'est jeté Et là on récupère la balle Mais en fait on la récupère pas vraiment C'est Le ballon il nous rebondit plus dessus Qu'on la récupère Et Valentin Stryk Qui va terminer l'occasion De partout dans ce match Un peu fou Là on manque un peu Je pense de Juju On est un peu fatigué Quand on approche De la 65e minute de jeu Ah il fallait Tâcler Bien joué Ouais ça joue bien Collectivement Ça circule bien Oh là là La Sanplea Pour le 3ème but du gym Il est incroyable La Sanplea Il est Il est partout sur le terrain Là il te fait cette tête Sur ce centre d'Estryk Qui est magnifique Et il n'y a rien à dire La tête elle est croisée Petit filet Inarrêtable pour Alban Lafon On a une très belle équipe Niçoise Pour l'instant C'est celle qui nous a fait La plus belle impression Contre nous Et clairement Dès qu'ils ont la balle Bah t'as T'as déjà à plaire Qu'il va jouer en déviation Qui n'hésite pas A revenir cœur du jeu Et on a un petit peu Du mal à le gérer Aïe 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 Il a raté de la Sanadjara Notre capitaine au dessus Le bon Santhe 2 Allez Sandridi Ce sera au dessus Il n'est pas fini Il reste un gros quart d'heure Ce match est fou Ah là 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 La frappe encore une fois De Willan Cyprien Il y a du Jean-Michel Serri En face Il y a quand même Une belle équipe Niçoise En face de nous Il n'y a pas à dire Il n'y a pas à se torturer Oh là là Il n'y a pas de faute là dessus Et les mecs Ils sont virils Il n'y a pas à dire Ils nous rentrent dans la gueule Allez bien joué Allez comme elle vient Boum Ah là là au dessus Au dessus Il y a une coup doux Il y a une coup doux Qui va frapper très fort Mais ce ne sera pas cadré Malheureusement On aura raté Quelques petites situations Les Niçois Je pense aussi Auront assez bien négocié Les leurs Donc si on doit s'incliner On n'aura pas été battu Par une moins bonne équipe Ça c'est sûr Bon bah c'est terminé La défaite malheureusement 3 buts à 2 Dans un match Avec plein d'occasions On aura été assez naïfs Par moment J'ai trouvé Obochan Un peu limite Viet Vache aussi J'ai trouvé qu'il avait été Assez juste Mais pas dans le bon sens du terme Un match avec beaucoup De situations On s'incline pour la première fois De la saison C'est forcément dommageable Après voilà On n'est pas encore rodé Enfin on est encore en rodage Pardon On n'est pas encore Oui on n'est pas rodé Donc il faut du temps Il faut du temps J'ai mis en place Des entraînements les gars Avec des gardiens Défenseurs droit gauche Et défenseurs centraux En sachant que je pense Que bientôt On fera la charnière Doria Rekic Voilà Je pense qu'on va très très vite La faire Parce que c'est deux joueurs Qui progressent vite On a les deux joueurs Qui ont déjà beaucoup augmenté Depuis le début de la saison Donc je pense que On va pouvoir les tester On va pouvoir les tester Les deux Parce que Bochan Quand même j'ai trouvé Un petit peu limité Sur le match précédent On y va face à la Fio Ce sera l'occasion Pour nous de tester des joueurs Aussi Dans cette Europa League Donc on y va Pour l'entrée des joueurs Je vais vous montrer Les choix que j'ai fait Dernier match De cette vidéo les gars La Fiorentina A Florence Reçoit l'Olympique de Marseille Dans cette Europa League Il n'y avait pas la conférence A l'époque Il n'y avait pas la licence Dans la Ligue des Champions Sur FIFA 17 C'est arrivé il me semble Sur FIFA 18 Allez On y est On va pouvoir Jager un peu Notre effectif On est dans une poule Avec Rachopper Le slag de Bilubin En Pologne Et la Fio Donc là on affronte Directement le gros Chez lui De la poule Donc ça va être Un vrai choc Déjà On a changé de maillot Un petit peu Et au niveau de la compo Voilà ce que j'ai mis Donc on a vraiment fait tourner Pas mal de joueurs Avec Doré à Rekic On les associe Alors c'est deux gauchers Je sais Mais Rekic A un bon pied droit Sakai Masiello Titulaire On a Diaby Avec Diawara Qui sont alignés Tous les deux Machash au dessus Alessandrini à droite Bappé à gauche Et Leia Iseka Seul en pointe De cette attaque Voilà Pour mon effectif On tente des joueurs On teste aussi Des joueurs Qu'on a recrutés Parce que voilà Il faut bien se faire une idée De ce qu'il est valable La frappe du rookie Sakai Elle a fait très très peur Cette équipe de la Fiorentina Je vous le rappelle Mais la Fiorentina C'était une carrière Que j'avais fait Sur FIFA 17 C'était l'une de mes premières carrières La première étant L'Olympique Yone La deuxième étant La Fiorentina Et ouais Pour ceux qui ne savent pas Bah écoutez Je les ai entraînés A cette époque Alors il est bon ce qu'on a Il est bon Avec une tête Des joueurs de Florence Je ne sais pas qui l'a faite Cette tête Seconde opportunité C'est dégagé une nouvelle fois Voilà Il y a du cafouillage Nouvelle opportunité La tête de Diaby A bout Diaby A côté Ils construisent patiemment Ils attendent l'ouverture Le centre Le centre était bien adressé Mais le défenseur A très bien lu La trajectoire du ballon Oh le pénalty Oh le pénalty Ah ouais Il nous a tenu Il nous a tenu Pénalty pour l'Olympique de Marseille 21ème minute de jeu Très bien joué De la part d'Alessandrini Qui va Qui va subir Subir Il se fait tirer le maillot Il finit par s'effondrer L'arbitre l'a vu L'arbitre s'il y a Surtout qu'on avait Une grosse opportunité De ballon au retrait derrière Je suis content De l'avoir ce péno Alors je ne sais plus Comment on l'étape Sur FIFA 17 En fait ça change Chaque année quasiment Les systèmes de pénalty Alors on a juste Votre position de départ Vers l'arrière La gauche Ou la droite Avec R Pour vous donner plus de temps Ok Et après Maintenez Left Vers l'avant Pour courir vers le ballon Et incliné Sur la gauche Ou la droite Ok Bon je vais essayer Les gars Ah oui C'était ça Ah c'est arrêté Ah j'ai le sum Arrêté Mais c'est pas fini Ouah quel arrêt Quelle défense plutôt Quand tu te remets A ce système Je l'avais complètement Omi Il était supprimé De mon cerveau Donc j'ai été assez surpris Les gars Désolé Pour ce pénalty raté Oh c'est bien joué Oh c'est bien joué Machache la parade Oh la la Il dégoûte La parade Elle dégoûte C'était bien joué Cette occasion Quand on arrivera A les terminer Ces situations On sera assez redoutable Je pense Dans l'ensemble des matchs Que l'on peut jouer Parce que franchement On joue bien On propose du jeu La plupart du temps Après voilà On peut pas toujours Pas toujours gagner Ça c'est sûr Et là Bappé Il est chassé Il est chassé complet Il faut frapper La parade encore De Tatarou Sanou Ciprian Tatarou Sanou Croissini Six mois à l'OL Allez Le corner Avec une tête Encore une fois Défensive Ils ont Ilinic en face Ils ont quand même Du beau monde Les Marseillais A l'attaque Les fautes Les fautes Les fautes Ils en auront On fait des fautes Bon je regrette Vraiment de pas L'avoir mis le pénalty Parce que Sur les deux mi-temps Ça joue pas à Florence De toute façon Ils auront pas énormément Joué du match Et Et on pourra S'en vouloir qu'à nous même Parce que là On arrivera pas à le mettre Ce but C'est dommage On mérite tellement La victoire Mais vraiment De la tête et des épaules Tu dois mettre deux buts Dans un match comme ça Tu n'y parviens pas Tu n'y parviens pas Parce que Bah voilà C'est une équipe italienne Donc forcément Solide C'est pas un mauvais résultat Pour autant Le match nul je pense Mais Ça montre qu'on a quand même Une petite inefficacité Ce qui est normal Quand tu es sur FIFA 17 Alors que t'as l'habitude De jouer à d'autres jeux T'as plus de mal à marquer C'est souvent le plus dur Quand tu changes de jeu 8 tirs à 0 4 cadrés Voilà 4 cadrés Pas que hors surface On a 1 hors surface Et après c'était dans la surface Voilà Faudra corriger ça Si vous avez des conseils Pour marquer On m'a conseillé La frappe enveloppée Bon ça n'a pas forcément Fonctionné J'en ai pas tenté D'en plus 50 Voilà Bon J'espère que cette vidéo Vous a plu La soirée prochaine On fera le match Contre l'Olympique Lyonnais Qui s'annonce Pendu C'est un match important Je n'ai pas besoin De vous expliquer pourquoi Le classement pour l'instant Il est un peu compliqué Pour l'Olympique de Marseille Qui est à la 15ème place Si on gagne On passera 8 points Donc On est loin Du top 3 Mais En même temps C'est que le début de saison Donc si tu gagnes Tu peux recoller Toutes les équipes Faut-il encore gagner Les gars Faut-il encore gagner Voilà Bon je ne sais pas ce qu'on fera Comme match La semaine prochaine Mais voilà On risque d'avancer Un petit peu dans la saison Je ne sais absolument pas Combien de matchs Je simulerai J'en simulerai c'est sûr Mais pas tous J'en ferai quand même Quelques-uns Parce que ça me plaît Je m'amuse bien sur le jeu Donc je pense qu'on en fera Quand même pas mal Voilà Mais écoutez Si vous avez des choses A me dire N'hésitez pas à le faire En commentaire Je vous lis tous Donc n'hésitez pas A vous exprimer Et bien sûr A mettre le petit pouce en l'air Et à vous abonner A la chaîne Si ce n'est pas déjà fait On se retrouve la semaine prochaine Pour la suite de cette carrière A demain Pour la suite du RC Lens C'était SD Gros bisous Tchuss